Salut tout le monde j'espère que ça va bien en tout cas moi ça va impeccable aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maison vie sneakers donc c'est un format que je trouvais sympa de faire du coup pour éviter que la chaîne soit trop vide du coup je vous propose ce contenu n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît un commentaire et puis si ça vous plaît j'en ferai d'autres peut-être un par mois ou un tous les deux mois en fonction de ce qui sort je verrai dites moi ce que vous en pensez et je verrai donc on va tout d'abord commencer avec la vapeur max qui sort aujourd'hui normalement avec en collaboration avec le magasin alors la prononciation je pourrais pas vous dire clos clot c l o t dites moi dans les commentaires j'en ai aucune idée donc c'est un magasin c'est un shop à Hong Kong à ce que j'ai compris donc c'est sur une vapeur max fire red le seul petit bémol c'est qu'on voit pas forcément le switch nike j'aurais peut-être bordé de de noir ou j'aurais je sais pas où j'aurais mis en noir j'en sais rien après à savoir que c'est une paire vachement limitée donc j'ai tenté les rafles la sort aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo mais je pense pas il est né la rafle qui ne tente rien à rien donc j'ai tenté on verra bien on passe la prochaine paire avec tout c'est encore une collaboration entre converse sur une one star et taylor the creator pour ceux qui connaissent pas taylor the creator c'est un rappeur us ça vous intéresse de savoir qui c'est ce qui fait je vous invite à aller voir la vidéo de crise de iconique a fait une très bonne vidéo sur sa chaîne je vous mettrai le lien en description ou en annotation quelque part je verrai où je peux donc c'est une one star qui sort normalement le 3 août alors un peu moins de 100 euros il ya une un pack en même temps avec une casquette et ensuite je crois donc il y aura une one star jaune il y en aura une bleu violet et un peu beige beige peau si je dis pas de bêtises donc comme c'est un artiste que j'aime beaucoup j'avais loupé la vance à l'époque il avait fait du coup avec vannes sur la old school du coup ça m'intéresserait pas mal de choper cette paire après avoir en termes de quantité je peux pas dire j'en ai aucune idée mais si j'arrive à la cop je serai refait on passe tout de suite on passe tout de suite avec la prochaine paire alors c'est une nike qui a fuité hier une nike air force one l'eau all over queen donc c'est une nike parce une air force qui est au brode et surtout enfin pas brodé mais sur tout le dessus de la chaussure arrive sur tout le tour il ya plein de petits logo nike nike air mélangé en fait et je trouve ça vraiment vachement joli moi j'ai flashé sur le modèle rouge il ya un modèle noir qui a fuité un modèle blanc on mettrai une petite photo pour bien vous montrer moi c'est le modèle rouge qui me plaît de fou je trouve ça coloré après j'attends de voir ce que ça donne en vrai sur les photos et des fois la réalité c'est un peu différent porté aussi j'espère que ça fait pas trop en vrai parce que c'est vraiment un modèle que je trouve magnifique on passe à la prochaine paire donc c'est une paire de air jordan 5 rétro white cement donc cette paire je la trouve magnifique j'ai pas de jordan 5 donc ça peut être l'occasion de pouvoir entre guillemets à l'ajouter à ma collection si c'est pas une collection je tiens préciser toutes les paires que j'ai je les rock je vais les user jusqu'à l'heure mort il ya aucun souci après dès qu'elles sont morts je les garderai quand même essayer de les conserver enfin après ça dépend des paires enfin bref petite parenthèse c'est un modèle que je trouve magnifique seul regret du coup il n'y a pas le nike air brodé à l'arrière ça sera sur le jumpman le deuxième petit regret c'est la languette noire que j'aurais mis grise moi je pense comme un gris un peu comme la couleur sémante là je trouve ça aurait pu être sympa après c'est un modèle qui va sortir du coup début ou toi et c'est à peu près 190 euros c'est même sûr je pense 200 euros entre deux je pense entre 190 200 euros facile passe à la prochaine paire et là ça sera un regroupement parce que ça sera sur la collaboration entre nike et off-white alors moi je trouve que cette collaboration est tu de ouf je j'ai hâte que ça sort du jeu on sait pas quand encore ni comment mais j'ai vraiment hâte pour moi mon coup de coeur ça sera sur l'air max 90 d'habitude j'ai du mal avec ces air max 90 à part le modèle infrared j'avais un peu aimé le modèle flyknit qui était sorti là pour les air max day j'avais un peu de mal je trouve c'est gros je trouve pas ça joli les couleurs qui sont dispo c'est pas ce qui me plaît de plus alors là ce modèle ci je le trouve mais magnifique la languette est sublime même la semelle avec ce c'est un peu ce bleu translucide je trouve ça mais vraiment mais magnifique c'est la première paire que j'essaierai de choper dès que ça sort ensuite ça sera sur la jordan one alors apparemment c'est un modèle ça sera sur du audi comme moi franchement je trouve magnifique je pense que c'est l'un des modèles qui va partir le plus vite qu'après je pense que ça va se tourner enfin tout cas sur le site de nike sur le draf en espérant qu'ils le vendent sur le site de nike les quantités vont être extralimité je pense pas savoir que les prix apparemment j'ai lu que ça sera les mêmes qu'une paire au basique donc ça c'est un très 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 bon point je trouve c'est pas ça va pas être des prix exorbitant sachant que parfois il s'accoutent très cher donc j'ai hâte la jordan cette petite jordan one n'en plus j'ai parlé que j'ai pas de jordan one donc ça me ferait kiffer d'avoir la paire après pour moi la dernière ça sera sur la vape en max donc avec ce petit entre guillemets avec le sur la fin au dessus de la bulle je trouve ça magnifique la longueur qui change de d'habitude elle est magnifique un franchement la paire je la trouve magnifique avec ses petits côté un peu brodé sur le switch là sur le contour du switch moi franchement je trouve ça vraiment sublime à voir ce que ça donne en vrai un pareil ça se trouve je vais trouver ça moche en vrai bon déjà si j'arrive à voir une de ces trois paire je serai vraiment content donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu du coup comme je vous ai dit en vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas vous à mettre en commentaire les prochaines paires vos prochaines enfin vos envies sneakers beaucoup de coeur du moment n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo ça me ferait plaisir de fou à vous abonner à partager la vidéo à partager la chaîne parlez-en autour de vous ça me fait vraiment kiffer et puis bah voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo 1